Alléluia Amen Que le Seigneur le bénisse tous C'est encore un plaisir pour moi D'avoir retrouvé mes frères Après presque un mois Une fois que je n'ai pas le jeudi Vous savez que Le Pharaon Ne cesse d'augmenter Les charges Mais nous ne sommes plus Sous l'esclavitude Parce que nous avons été libérés Du joug De l'esclavage Amen Aujourd'hui j'ai vraiment fait violence Je devais travailler cet après-midi Je suis allé voir le manager Je lui ai dit Ce n'est pas possible Selon le contrat Il faut que je fasse Une semaine Je travaille le matin Une semaine Je travaille le matin Une semaine je travaille l'après-midi Il s'avère que maintenant Je vais travailler Toute l'après-midi Alors il y a des gens Parce qu'ils ne veulent pas travailler L'après-midi Alors vous me prenez Et vous me mettez l'après-midi Est-ce qu'il y a une raison Par rapport à ça Oh non Bah écoute Parce qu'on n'a personne Je dis Mais nous sommes trois Quatre Pourquoi Tout le temps c'est toujours Moi qui vais travailler J'ai des obligations Je suis un nombre de familles J'ai aussi la responsabilité À l'église Elle est rentrée Elle est sortie Oh d'accord Je vais arranger ça Et après Le lendemain Je vois On a mis sur la rota Je dois travailler encore L'après-midi Bon Quelque chose a se mendit Dans mon coeur Ne va pas Et je suis resté à la maison Et aujourd'hui Je suis venu Avant de venir Elle m'a appelé Mais qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi tu n'es pas venu Et tout ça Je dis Je t'avais dit Que je suis Un homme de famille J'ai aussi des responsabilités À l'église Donc c'est pour cette raison Que je ne suis pas venu Donc Il va de soi Que Vous puissiez arranger ce problème Parce que Je vous ai donné un mois En observant Et puisque La compagnie dit Que je dois faire le matin Et le soir Alors je trouve que C'est pas juste Et donc je ne viens pas Donc Elle m'a dit Non Bah écoute Ne te fâche pas Non je ne suis pas fâché Je sais seulement De vous remettre Votre loi C'est tout Et demain on va parler J'ai dit Ok Gloire à Dieu Alors j'ai compris Une chose aussi Dans la vie Surtout avec le Seigneur Il faut parfois faire violence Certaines choses Et comme dit l'écriture Les royaumes Des choses A parture violent Alors je crois Que par la grâce de Dieu On avait prié ici Donc Ce problème est déjà Entre les mains du Seigneur Et nous croyons Que Une solution Sera trouvé Que le Seigneur Vous bénisse C'était juste un petit témoignage Que je voulais faire Et nous avons lu Donc En psalm 84 A partir du verset 5 Et il dit Heureux Ceux qui habitent Ta maison Ils peuvent te célébrer encore Heureux Ceux qui placent en toi Leur appui Ils trouvent dans leur coeur Des chemins Tout tracés Lorsqu'ils traversent La vallée De Baca Ils la transforment En un lieu Plein de sources Amen On peut s'arrêter là Le dimanche Nous avons vu Un terme important Le repos Amen Et ici Nous pouvons lier Le repos A ce verset 6 Vers 6 Jusqu'au verset 8 Il est dit Que ceux qui placent En toi Leur appui Ils trouvent Dans leur coeur Des chemins Tout tracés Those Whose heart Is set on Pergumage Verset 6 Verset 6 Blessed is the man Who strength is in you Whose heart Is set on Pergumage Verset 5 In English Amen Ici nous voyons Le vrai repos Here we can see The rest L'écriture dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Donc le chemin Ne peut être tracé Que à ceux Qui ont trouvé Le vrai repos Amen Et qui demeure Dans la présence De Dieu Amen Le vrai repos C'est lorsque Nous entrons Dans sa présence Amen Et il est important Mes frères et sœurs Que chacun Entre Dans sa présence Amen Car c'est là Dans la présence Du Seigneur Que le tout Se passe Lorsque Le Seigneur Nous visite Amen C'est là Que nous trouvons Le vrai repos Nous pouvons voir Dans le Seigneur Lorsque Adam A péché Il a découvert Qu'il n'était plus Dans la présence De Dieu Et il a fui La présence De Dieu Ça veut dire Ça veut dire C'est le mal C'est l'incrédulité Qui nous sépare De la présence De Dieu Amen Mais Dieu a trouvé Un moyen Pour ramener Un homme Pour ramener L'homme Vers lui Et chaque fois Que Dieu Se révèle A l'homme La première chose Que l'homme Remarque C'est qu'il est petit Il va aussi Remarquer Qu'il est pécheur Si nous allons Dans l'Exode Au chapitre 3 Là où le Seigneur A rencontré Moïse Pour la première fois Dans la chair Parce que dans l'esprit Il le connaissait Mais dans sa chair C'est là Qu'il l'a connu Pour la première fois Il l'a rencontré Pour la première fois Il y a quelque chose Que Moïse a dit Qui est impressionnant Amen Ici nous sommes Dans l'Exode Chapitre 3 Nous prenons Le verset 4 Le Seigneur vit qu'il se détournait Pour voir Et Dieu l'appela Du milieu du boussin Et dit Moïse Moïse Et il répondit Me voici Here I am Dieu dit N'approche pas d'ici N'approche pas d'ici Hose tes souliers De tes pieds Car le lieu Sur lequel tu te tiens Est une terre sainte Et il ajouta Je suis le dieu De ton père Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Le dieu de Jacob Alors écoutez Moïse 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 se cachait Le visage Car il craignait De regarder Dieu Ça C'est la présence De Dieu Moïse là Il venait de l'Egypte Il était le berger De Jethro Parce qu'il gardait Les prépites de Jethro Mais Moïse avait La connaissance égyptienne Il avait la connaissance égyptienne Amen Moïse Connaissait beaucoup De la magie Des pratiques Égyptiennes Nous pouvons remarquer Qu'il avait même Une formation militaire C'était un homme préparé Grandit Dans la maison de Pharaon Mais à cet événement Moïse cache le visage Amen Il a remarqué La puissance de Dieu Parce qu'il était entré Dans sa présence La présence de Dieu A fait que Moïse Amen Ça fait qu'il se sente pétit Jusqu'à se cacher Le visage Il a dit Il s'est caché le visage Il craignait De regarder Dieu Parce que la présence De Dieu Avait provoqué cela C'est la présence de Dieu C'est la présence de Dieu En fait Qui a provoqué cela Amen Et si nous allons un peu plus loin Nous voyons notre père Abraham Le patriarche Abraham Dans Genèse 17 Dans Genèse 17-3 Dans Genèse 17-3 Quand Dieu le parla L'écriture le dit Il est tombé sur la face C'était le signe De la présence de Dieu Il était entré Dans la présence de Dieu Si nous continuons Nous avons beaucoup d'exemples D'Exode 19-19 Nous avons aussi Un autre exemple Le peuple de Dieu C'était né là Quand Dieu est descendu Sur la montagne de Sinaï La gloire de Dieu A fait que La montagne a tremblé Et Dieu a appelé Moïse Mais le peuple Coutait les tonnerres Ils ont dit Non Moïse Non que Dieu te parle à toi Et toi tu vas nous parler Parce qu'on va mourir Si on écoute Dieu parler Ça C'est la présence de Dieu Qui avait provoqué cela La présence de Dieu Provoque un certain respect Amen La présence de Dieu Nous fait entrer Dans un vrai repos Et quiconque Est réellement entré Dans cette présence Ne reste jamais Le même Il faut que quelque chose Se passe Dans la vie de cette personne Moïse a rencontré Le Seigneur Il n'était plus le même Amen Quand il est revenu Son langage a changé Sa façon de faire a changé Sa connaissance égyptienne De la réalité du monde Avait changé Il ne jouait que par le Seigneur Parce qu'il était entré Dans cette présence Abraham C'est la même chose Quand Dieu l'a parlé C'était plus la même personne Il a eu confiance Dans ce Dieu là Et il a cru Dieu Amen Ça C'est la manifestation C'est la manifestation C'est la manifestation De Dieu Dans l'ancienne alliance Dieu devait Se manifester Pour que l'homme Voye de ses yeux Sa présence Mais aujourd'hui Amen Dieu se manifeste Dans sa parole Amen Aujourd'hui Nous n'avons pas besoin Que Dieu nous fasse Une démonstration Des miracles Pour que nous puissions croire Car un seul miracle Nous a été donné C'était le miracle De la mort Et de la résurrection Du Seigneur Amen Et qu'est-ce que ce miracle a fait Ce miracle Peut emmener Les morts A la vie Quelle sorte de mort Toi et moi L'écriture dit Dans Ephésion chapitre 4 Nous étions tous morts Amen Nous suivons tous Les choses de ce monde Nous marchons selon le train De cette banque Mais à cause De son amour De sa riche miséricorde Il nous a tellement aimé Jusqu'à la mort Qu'il nous a fait sortir De ce train Qui allait tout droit au enfer Le chauffeur du train C'est le diable Et il allait à une vitesse exponentielle Et tous ceux qui étaient dans le train Doivent faire la volonté du diable Et nous aussi Nous étions Du nombre Amen Mais parce qu'il nous a aimé D'un amour éternel D'un amour inexprimable Il a mis un frein A ce train là Il n'y a que lui qui pouvait le faire Amen Il est entré Il a arrêté le train Il nous a pris Il nous a fait sortir Amen Et de la mort Là où nous étions Amen Il nous a ramené A la vie Ça C'est le plus grand miracle Qui puisse exister C'est de voir un pécheur Abandonner sa voie Amen Et venir Dans la voie de la justice Ça C'est le plus grand miracle C'est pourquoi Quiconque a expérimenté ça Est dans sa présence Et ta vie Ne peut plus être la même vie Amen Aujourd'hui Il faut le rencontrer Dans sa parole Et nous voyons Dans Luc Au chapitre 5 Le verset 8 Ça C'est l'apôtre Pierre Alors Alors qu'il est expert Amen Dans la pêche Il connaissait beaucoup la mer Et l'écriture dit Ils ont pêché toute la nuit Mais il n'y avait rien Mais après ils ont remarqué Que vers le matin Quelqu'un se tenait vers la berge Et c'est Jean qui a remarqué C'est Jean qui a remarqué Ça c'est le Seigneur En ce moment là Il s'approche à d'eux Il leur posait la question Avez-vous quelque chose à manger Ah on n'a rien Seigneur On a pêché toute la nuit Mais on n'a pas pu avoir Pour ça Alors le Seigneur regarde Pierre Et il dit Prends le filet Jette ça Ça veut dire que là où il y a Au fin fond de la mer Là où il y a le profond Le profond flot Jette le filet là Simon Pierre qui connaissait l'eau Il n'était pas parti à l'école Mais il avait la maîtrise De son métier Sur ce domaine là Il était universitaire Il dit au Seigneur Nous avons travaillé Toute la nuit On n'a rien eu Mais sur ta parole Amen Je vais jeter le filet Donc Sa force C'était la parole Qu'il avait reçu Amen J'ai travaillé Nous avons travaillé Jusque là On n'a rien fait On n'a rien eu Mais parce que tu parles Amen Moi je prends Et je crois cela Et que tu lui dis Quand il a jeté le filet Il n'a pas pu Ils étaient obligés d'aller appeler D'autres pêcheurs Qui étaient qu'à qu'au part Pour les aider à tirer Regardez la réaction de Pierre Observez sa réaction Il dit Retire-toi de moi Seigneur Car je suis un homme Pêcheur La présence de Dieu Doit créer ça Dans nos vies Quand nous rentrons Nous réalisons Que nous sommes en sa présence Que nous sommes en sa présence Cela doit provoquer en nous Ce sentiment d'immunité Ce sentiment d'immunité Nous devons reconnaître On devons se présenter Que nous sommes en sa présence Que nous sommes des pécheurs Malgré sa connaissance de la pêche Mais il a compris Mais il a compris Amen Qu'il était un pécheur Et que ce qui est arrivé C'était la grâce Là aussi Nous pouvons voir quelque chose Entre les efforts Et la grâce Et la grâce Pierre dit Nous avons travaillé Nous avons travaillé Mais Sur ta parole Amen Sur ta parole En tout cas Moi je prends ça Et je le fais Ça veut dire quoi Tout effort Que nous pouvons fournir Pour arriver à la justice Amen Ça va nous emmener nulle part Si cet effort Ne vient pas De la grâce De Dieu Et par là Nous voulons dire Ceci La grâce De Dieu C'est une seconde chance Que Dieu donne à l'homme Pour le ramener vers lui Dieu a créé A nous un plan En marche Et dans ce plan De Dieu Il y a deux volontés Il y a la volonté parfaite Et il y a la volonté permissive Alors La volonté parfaite de Dieu C'est que nous Toi et moi Nous devons vivre La sanctification Ça C'est la volonté parfaite Parce que Dieu Est saint Il est écrit Sans la sanctification Personne Ne verra Dieu Parce que Dieu est saint Ça C'est la volonté parfaite Mais comme l'homme a péché Qu'est-ce que Dieu fait Dieu donne la grâce La grâce comme quoi Comme une seconde chance Amen Et cette seconde chance Est Dans la volonté Permissive Est-ce que vous saisissez La grâce Est dans la volonté Permissive de Dieu C'est un moyen Que Dieu a mis en place Pour nous ramener A lui Dans quel but Pour que nous puissions Être Semblables A lui Mais Dieu il est comment Dieu est saint Dieu est bon Dieu est amour Dieu est tout Ce qui est merveilleux Amen Alors nous Pour qu'on ait cette nature Il nous a fallu La grâce Mes frères Comme disait le frère Passat tout à l'heure Nous sommes saints Par vocation Ça veut dire quoi ? Nous sommes saints En lui Nous sommes saints Il est écrit Qui nous a connus Dès avant La fondation du monde Donc depuis le temps éternel Nous sommes connus de Dieu Dieu te connait Le nom que tu portes aujourd'hui Ce n'est pas ton vrai nom Tu as un nom Que lui il connait Le jour qu'il reviendra Tu connaîtras Ton vrai nom Amen Parce que Quand tu étais dans sa présence Quand tu étais en lui Tu étais saint Tu étais saint Tu étais saint Amen Donc la volonté de Dieu La volonté parfaite C'est que tu sois sanctifié Et que tu vives La sainteté Amen Holiness Amen Mais la grâce By the grace Vient Pour nous ramener à lui To help us To go back to him The grace is there As a bridge Amen Amen Pour nous ramener In order to bring us back to him Where we were in him C'est pourquoi Paul écrit Paul wrote Amen Titus 2.11 La grâce de Dieu The grace of God Source de sa vie A main spring of salvation Elle doit nous enseigner They must teach us A renoncer To renounce A l'impiété To ungodliness C'est quoi l'impiété What is ungodliness? Le manque de sanctification The lack of sanctification Amen C'est ça l'impiété This is what ungodliness is Dieu est saint Dieu est bon Dieu est bon Je veux que Tu vives la sanctification You may leave According to sanctification God wants me to leave Sanctification Et la grâce Apparaît ici Amen Appareil ici Comme un enseignant As a teacher Mais La différence C'est que La grâce ne condamne pas Is that the grace Is not condemning Comme la loi La loi nous condamne The law is condemning us Et elle nous tue And you kill Amen Sans nous donner Sans nous rapprocher De Dieu Mais la grâce Or join us back To God But the grace Is bringing us back And it's teaching us La sanctification Amen Amen Tout en nous En menant vers Dieu Sans nous condamner C'est pourquoi Cette femme Pécheresse Surprise d'adultère Amen Elle a entraîné vers Jésus Le Seigneur était là Et ils sont venus Pour accuser d'abord le Seigneur L'enseignement qu'il enseignait Ils sont venus avec Moïse Moïse nous a dit Cette femme a été Supplée d'adultère La loi dit Elle doit mourir Toi tu dis quoi C'est que tu dis C'était pour éprouver Le Seigneur Ils avaient déjà Dans leur coeur Leur position par rapport à cela Et tu voulais seulement écouter Ce que la parole voulait dire A ce moment là Pour mettre la parole de Dieu En un peu Mais tu ne peux pas mettre La parole de Dieu Mais tu ne peux pas Tester la parole de Dieu Dieu est Dieu Amen Et nous voyons Le Seigneur répond Il dit oui C'est vrai ce que vous dites La loi dit ça Et la loi dit Qu'elle doit mourir Mais moi j'ai seulement Une chose à vous demander Qui parmi vous N'a jamais péché Mais qui j'ai ta première fois Mais qui j'ai ta première fois Certainement ils ne s'attendent pas A cette réponse Parce qu'ils n'avaient pas Expected to have that answer From the Lord Amen Amen Accusé par leur propre conscience Amen Les pierres Vous voyez la puissance La parole Et ils sont venus Avec la puissance des ténèbres Avec les pierres Il faut qu'elle meure Mais une seule parole Mais le Seigneur a fait sortir Que le Seigneur a fait sortir En elle Il y avait la vie Il y avait la puissance Il y avait la puissance La capacité Et la capacité D'enlever les pierres Dans leurs mains Amen Jusqu'à le faire repartir Until to make them go away L'écriture dit The scripture says Accusé par leur propre conscience Alors Ils ont commencé Un à un Ils ont commencé Un à un On jetant les pierres On jetant les pierres Mais ça c'est un miracle Cette femme Pouvait voir Les pierres Qui représentaient sa mort Amen Elle était là toute tournante Et le Seigneur a pris son doigt Et le Seigneur écrivait sur la terre Frère Bonhomme dit Le Seigneur écrivait La parole Dans le coeur C'est pour ça Ils ont pris la fuite Parce que l'auteur de la parole était là Parce que le temps de la parole était là Amen Il écrivait la parole Cette parole qui était prononcée Il l'écrivait dans leur cœur Amen Et c'est cette parole Qui les a condamnés Amen Les personnes n'ont pris la fuite Elle est restée seule Le Seigneur dit Où sont ceux qui t'ont condamnés ? La femme dit Elles ne sont plus là Elles sont tous parties Et Jésus dit Moi aussi Je ne te condamne pas Ça c'est la phrase Mais attention Va Ne pêche plus En d'autres termes Va Ne sois plus Incrédul Parce que le péché C'est l'incrédulité Amen Va Ne sois plus incrédul Mais je ne te condamne pas Ça c'est le travail Que doit faire la grâce Quand la grâce Quand la grâce vient Elle t'enseigne Amen Mais elle t'enseigne Pas seulement Elle te fait entrer Dans la présence de Dieu Cette femme Avaient remarqué La présence de Dieu Parce qu'elle pouvait voir Les pierres Tout autour d'elle Les pierres Qui représentaient Sa mort Une parole est sortie C'est une parole puissante Cette parole A chassé les ténèbres Cette parole A chassé l'incrédulité Amen Et la femme Elle était seule Elle était seule Dans Jean 11 C'est cette Marie là Que le Seigneur avait délivrée De cette démon Vous voyez C'était la soeur de Lazare Cette prostituée Amen Dans Matthieu Dans Luc 7,38 C'est là qu'on parle d'elle C'est cette femme Que le Seigneur avait délivrée De l'esprit de la prostitution Et cette Marie N'a plus quitté le Seigneur Dans Jean 11 Lorsque sa soeur Marthe Disait au Seigneur Mais Seigneur Mais demande à ma soeur aussi De venir m'aider Je suis seule En train de préparer La nourriture Tout ça Le Seigneur dit Mais pourquoi Marthe Pourquoi Pourquoi t'inquiètes-tu Pour peu de choses Marie A choisi la bonne part Amen Remarquez que Depuis que le Seigneur L'avait délivrée Comme elle était entrée Dans la présence de Dieu Elle ne pouvait plus Quitter la présence de Dieu C'est pourquoi frères et sœurs Entrent dans la présence de Dieu A travers sa parole Amen En ce moment là Tu verras Que quelque chose Est arrivé en toi Tu ne peux plus être la même personne Il est important frère Que nous puissions l'expérimenter Dans sa parole Que nous puissions réellement Entrer dans ce repos C'est comme ça Que comme on a lu Dans le psaume 84 Que celui Qui demeure Dans la maison du Seigneur Il fait ça Ses chemins sont tracés Parce que tu es réellement Dans le repos Est-ce que vous comprenez La chose Amen Il est important mes frères Comme on a lu ici Le psaume 84 5 Heureux ceux qui habitent Ta maison C'est quoi la maison de Dieu C'est la parole La maison de Dieu C'est sa parole Amen Et dans une autre condition Sa maison C'est toi et moi Amen Lorsque nous nous réconcilions Avec lui Il vient habiter en nous Amen Et nous devenons Son habitation C'est encore quoi La maison de Dieu Amen Nous allons dans Apocalypse Chapitre 21 Le verset 2 Pour voir encore C'est quoi la maison de Dieu Apocalypse 21 Et toi avec moi Verset 2 Il est dit Et je vais descendre du ciel Auprès de Dieu Amen La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse Qui s'est parée pour son épouse Amen Le verset 3 Et j'ai entendu du tronc Et nous voir Frotte qui disait Voici le tabernacle de Dieu Amen Avec les hommes Il habitera avec eux Et ils seront sans peuple Et Dieu lui-même sera avec eux Et Dieu lui-même sera avec eux C'est ça aussi la maison de Dieu Et c'est ce que la maison de Dieu Amen La nouvelle Jérusalem Qui a été préparée pour nous Qui a été préparée pour nous Jean chapitre 14 Le verset 1 Verset 1 A 3 Va avec cette écriture Je m'en vais Vous préparez une place Ensuite Je reviendrai vers vous Je vous prendrai avec moi En sorte que là où je suis Vous y soyez aussi Et Jean a vu Cette maison Dans la vision Et cette maison C'est La nouvelle Jérusalem C'est la nouvelle Jérusalem D'écriture des C'est le tabernacle de Dieu Avec les hommes Il habitera là Avec les hommes Il sera leur Dieu Et ils seront sans peuple Mais déjà cette promesse Est ici Dans 2 Corédiens 7 Premier verset Et tu vois avec moi Que le Seigneur vous bénisse Aimez-vous la parole Lise que tu redis Lisons 2 Corédiens 6 La partie B 2 Corédiens 6 A partir du verset 18 Nous allons lire le verset 18 Et le chapitre 7 Le premier verset Vous êtes là Il est dit Prenons le verset 17 d'abord C'est pourquoi 2 Corédiens 6 Je répète 2 Corédiens 6 17 à 18 Jusqu'au chapitre 7 Il est dit C'est pourquoi Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dis le Seigneur Ne touchez pas A ce qui est un peu Et je vous accueillirai Ici Il est parlé encore De la sanctification Donc vous comprenez que Partout Dans tous les versets De la Bible On demande à l'homme De laisser l'impiété De vivre la sanctification Pourquoi ? Parce que c'est ça La vraie volonté de Dieu C'est pourquoi Nous devons nous séparer De quoi ? De l'incrédulité Nous devons sortir Pour entrer quelque part Il faut d'abord sortir De quelque part Si tu ne sors pas De quelque part Tu ne peux pas entrer Quelque part Comprenez ? Il est dit Sortez du milieu d'eux Et séparez-vous Dis le Seigneur Ne touchez pas A ce qui est un peu Et je vous accueillirai Le verset 18 Il dit Je serai pour vous Un père Et vous serez pour moi Des fils Et des filles Dit le Seigneur Tout-Puissant Maintenant le verset Le chapitre 7 Comme le verset 10 Ayons donc De telles promesses Bien aimés Purifions-nous Alléluia De tout le souillure De la chair Et de l'esprit En faisant quoi ? En faisant quoi ? En achèvant Notre sanctification Dans la crainte de Dieu Amen Donc la sanctification C'est la volonté de Dieu La parfaite Cette sanctification Elle a commencé déjà Et nous devons continuer A se sanctifier A se sanctifier Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Pourquoi ? Parce que nous avons Une promesse Qui dit quoi ? Nous devons sortir Du monde Nous devons sortir Du milieu du monde Quand on dit sortir du monde Ce n'est pas venir S'asseoir ici Comme on est assis Non On peut être assis ici Mais son coeur Est dans le monde Amen On doit sortir A partir du coeur Amen Sortir de tout système Amen Sortir de toutes choses De toutes petites pratiques Qui n'ont rien à voir Avec la parole Croyez-vous que Dieu est vivant ? Croyez-vous que Dieu parle ? Et si Dieu parle Pourquoi consultons-nous Les marabouts ? Ou les féticheurs ? Amen Si Dieu nous parle Si nous avons un problème Pourquoi on ne peut pas Consulter directement Dieu Par sa parole ? Ça ce sont des pratiques Du monde Que nous ne devons pas emmener Amen Avec nous Dans les choses de Dieu Si Dieu est vivant Et qu'il est notre Dieu Pourquoi Nous nous comportons À la manière du monde ? Non mes frères Nous devons Achever Notre Sanctification Amen Il est dit Ayant donc De telles promesses Bien aimer Périfions-nous De toutes cellules De la chair Et de l'esprit Amen En achevant Notre Sanctification Dans la crainte Dans la crainte De Dieu C'est la frère Qui faut que chacun Entre dans sa présence Amen C'est là que chacun Il doit entrer dans sa présence Si tout le temps Dans nos maisons Nous continuons à critiquer Nous ne sommes pas différents Les hommes du monde Amen Si nous manquons du respect A nos maris Où nous manquons du respect A nos femmes Amen Ou que nos enfants Ne respectent pas leurs parents Nous sommes encore Dans le système du monde Amen Si la manière de faire Tous les jours Si les paroles même Qui sortent de notre boule Ressemblent au monde Nous sommes encore du monde Malgré que nous sommes assis ici Ça veut dire qu'on n'est pas encore sortis Ça veut dire qu'on n'est pas encore sortis Ça veut dire qu'on n'est pas encore sortis Est-ce que vous comprenez ça Amen Dieu nous parle God is speaking to us Il est écrit Il est écrit Que Moïse Quand Dieu l'a parlé Quand Dieu l'a parlé Il craignait de voir Dieu Il était a main fearing To see God Mais aujourd'hui Dieu ne viendra plus Comme il avait fait avec nous God will no longer come The same way He did with Moses God is using men today Si tu es de Dieu Tu dois reconnaître La voix de Dieu A travers ses serviteurs Through his servants Amen Amen Tu dois entrer Dans la présence de Dieu A partir de la parole Que tu entends Amen Dieu voit tout ce que nous sommes En tout de faire Dans nos maisons Dans notre vie de tous les jours Dieu voit ça Ce n'est pas qu'il ne voit pas Et je vais vous donner un verset Qui va tous nous aider C'est le psaume 16 Bientôt on va terminer Psalm 16 Psalm 16 Verset 8 Verset 8 Méditez tout le temps ce verset Méditez tout le temps ce verset Tout le temps Chaque fois que nous sommes En difficulté Ça va nous aider A sortir du monde Et que nous soyons appelés Fils et filles de Dieu Cette sanctification a déjà commencé Mais elle doit s'achever Il est dit Que le Dieu de paix Nous sanctifie Lui-même Amen Mais Comment cette sanctification se fait C'est quand On a cru Et qu'on a pris Toute la parole C'est quand on est conscient Quand on est conscient Qu'on est devenu fils de Dieu Qu'on est devenu fils de Dieu On peut achever cette sanctification Amen Par la parole L'écriture dit Nous sommes dans le psaume 16 Psalm 16 Verset 8 Vous êtes là Il est dit J'ai constamment le Seigneur Sous mes yeux Quand il est à ma droite Je ne changelle pas Quand on arrive A comprendre Que chaque chose que je fais Tous les jours Il est là Il est devant moi Amen Ça va nous limiter De faire certaines choses Parce que tu dois penser Que ce que je fais Il regarde Ce que je dis Il entend Amen Si tu penses A cette écriture Amen Tu verras Que tu seras Constamment dans sa présence C'est une question De conscience Que cela soit Dans la conscience Que le Seigneur Chaque fois que tu veux mentir Tu sens que cette écriture Mente Je constamment Le Seigneur Devant moi Devant mes yeux Il est là Alors je dirai la vérité Parce que Dieu n'aime pas Le mensonge Tu veux convoiter Tu es marié Tu as une femme Ou tu es une femme Tu es marié Tu es marié Mais tes yeux sont toujours là En tout regardant D'autres hommes D'autres hommes Ou d'autres femmes Alors pense à cette écriture Amen Le Seigneur est là Je l'ai constamment Et qu'il n'aime pas Et qu'il n'aime pas ce que je fais Alors cette conscience Va agir Et c'est comme ça Petit à petit Qu'on va atteindre la perfection Il y a beaucoup de choses Et ça C'est bien Je vais terminer en disant ceci Dans Zacharie 14 Il est dit Vers le soir La lumière Devers la Donc au temps Le frère Barnum Quand il a annoncé le message C'était le soir Amen Mais dans Matthieu 25 Il est parlé du cri de minuit Donc c'est maintenant Nous sommes dans la nuit profonde On n'est plus au soir Amen Et Paul écrit dans Romains La nuit est suffisamment avancée Dépouillons-nous des oeuvres Des ténèbres Parce que le Seigneur viendra comme un voleur Parce que le Seigneur viendra comme un voleur Donc nous ne sommes plus Au soir Mais nous sommes avancés sérieusement Amen Il est important Que cette écriture De psaume 16 Psaume 16 May help us To finish Our walk And our sanctification May the Lord bless you Inviting the pastor Amen Le Seigneur bénisse C'est merveilleux Les paroles de vie Parce que Comme le frère l'a encore dit Sans la sanctification Personne ne verra Dieu Et notre souhait Notre espérance C'est de le voir Is to see him Amen Et nous souhaitons à tout le monde Et nous souhaitons à tout le monde De ne pas manquer ce renouveau Not to miss this appointment Le voir enfin To see him finally Physiquement Physically Not to shut your eyes Il sera là But he will be there standing in front of us And you're going to touch him Certains seront peut-être comme Jean Ils aimeraient mettre leur tête sur sa poitrine And they would even like to put their head on his chest On va se bousculer sur cette poitrine And we're going to fight all of us So that we may lay our head on his chest C'est de cela que nous devons être reconnaissant For des prédications A man for the sermons Qui nous prépare à cela That are preparing us to that Amen Une petite chose Que j'aimerais souligner That I want to underline Quand le frère Eric parlait De nous étions en lui That we were in him Il n'a pas du tout dit He did not say Que nous existions That we existed Non Amen Parce qu'il y a une tendance Dans le médecin Que le frère connaît Des gens qui pensent Que nous existions Avant la fondation du monde Nous existions dans sa pensée Nous avons ce moment de se manifester Amen C'est différent d'avoir physiquement Et avoir existé It's different to exist physically Amen Comme le frère a frôlé ça Et il n'a pas eu le temps D'aller dans les détails Il ne faut pas que parmi nous ici Les gens disent un jour Que quelqu'un peut dire Que nous avons prêché Que nous avons prêché Que nous soyons prêts Vous allez voir Que la même prédication Ça fait un temps Que l'Esprit Que le Spirit Is speaking to us About the sanctification De la préparation Parce que le Seigneur Vient bientôt Alors nous allons nous lever Pour prier So we're going to stand up And pray Sous-titrage Société Radio-Canada